Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement aux jeux sur mobile, puisqu'il va être temps de se détendre un petit peu. Je vous ai fait une sélection de 5 jeux qui sont à la fois très sympas, qui moi m'ont semblé en tout cas sympas, et j'y ai joué pour tous ceux que je vais vous présenter entre 9 mois et 7 ans avant de vous les présenter. Donc autant vous dire qu'il y en a certains, vous allez voir, qui sont particulièrement plaisants en tout cas à mes yeux, et surtout qui ne vous prennent pas pour des jambons, c'est-à-dire que bien évidemment ce sont des jeux gratuits, et bien évidemment il y a des achats inapp, mais vous avez la possibilité de quand même bien vous développer, bien progresser, bien évoluer dans le jeu et en profiter, sans être assommé avec une pub toutes les 30 secondes, ou entre chaque partie où c'est en mode « putain je regarde plus de pubs que je ne fais de jeu », ça c'est pas le cas, et où si vous ne faites aucun achat inapp, puisque comme toutes les applications gratuites sur Android, les achats inapp sont absolument hors de prix, mais si vous avez décidé de finalement ne jouer 100% gratuit, ou filer juste 10 ou 20 balles aux développeurs à un moment pour le remercier, et bien vous allez vous retrouver quand même avec un jeu qui est totalement jouable, et qui est très agréable à jouer, et où vous avez quand même une sensation de progression. C'est parti, je vous montre tous les jeux que j'ai sélectionnés juste après l'intro. Alors on va commencer de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, avec Random Dice, qui est un jeu avec des genres de dés d'attaque. Donc c'est un système de tower defense, comme beaucoup des jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, qui ont quand même cette thématique en commun, et qui en fait consiste à avoir des dés qui ont des pouvoirs différents, que vous allez pouvoir débloquer au fil des parties, et vous allez pouvoir ensuite agencer un set de dés que vous allez pouvoir tirer au sort de manière aléatoire, et que vous allez ensuite devoir faire évoluer à chaque partie, pour réussir à tuer le plus facilement possible les ennemis qui se présentent sur le chemin, avant qu'ils n'atteignent la fin. Vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs, en coop ou en compétitif, et voilà, il y a plein de petits systèmes très sympas comme ça, et le jeu n'est vraiment pas blindé de pub, c'est à dire que vous pouvez très bien enchaîner des parties sans avoir de pub, et si vous regardez des pubs, c'est pour avoir un dé supplémentaire, pour avoir des énergies supplémentaires, pour avoir des petits bonus en plus, mais vous n'avez aucune obligation de le faire, et ça reste extrêmement peu intrusif, ce qui est quand même assez plaisant au quotidien, parce que vous pouvez jouer régulièrement à ce jeu sans regarder de pub, ou en tout cas en ayant maximum une pub au cours de votre session de jeu, ce qui est donc très 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 agréable par rapport à plein d'autres jeux qui abusent en la matière. Ensuite, deuxième jeu, donc comme je vous l'ai dit, toujours un peu basé sur le système de tour et de défense, c'est Megatower, jeu qui va consister à développer une base avec plein 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 de tours, qui ont plein de types de tirs et d'effets différents, pour pouvoir vous défendre contre des mobs gérés par l'ordinateur, qui vont vous arriver par vagues sur vous, et voilà, petit à petit, quand vous allez progresser, vous allez avoir des mobs de plus en plus forts, mais aussi vous, votre base va être de plus en plus puissante, et de plus en plus performante pour se défendre. Vous avez quand même un tout petit côté stratégique, qui vous permet en fait, en plus des tirs automatiques de la plupart des tourelles, de déclencher certains effets à certains moments, et clairement, quand vous commencez à bien comprendre comment les utiliser, et à quel moment les utiliser, ça fait une vraie différence en termes de scoring, et en termes de capacité de défense et de destruction des ennemis, par rapport à si vous les utilisez n'importe comment, donc ça c'est quand même assez sympa. Et puis il y a plein d'options liées à des guildes, etc., qui vous permettent d'avoir des guerres entre guildes, etc., mais toujours en ayant votre base, qui elle, ne sera pas dégradée par les attaques que vous pourriez subir, c'est-à-dire que, ce n'est pas comme du ogame, par exemple, où si vous vous faites piller, vous pouvez quasiment redémarrer à zéro, parce que tout a été détruit, et que vous avez perdu toutes vos ressources, là, votre base restera telle qu'elle est, et ce sera juste à vous de continuer de l'upgrade, et ça définira votre puissance lors de la guerre, mais quand vous serez attaqué, ça définira la puissance pendant la bataille, à la fin de la bataille, votre base apparaîtra comme détruite, mais dès la fin de la bataille, elle est automatiquement reconstruite, et remise en état comme elle était avant le début de la bataille. Donc c'est un jeu qui est sympa, sur lequel vous pouvez progresser vraiment de manière gentille, sans avoir forcément de pression, et sans vous dire que vous allez servir de frigo à d'autres joueurs, si vous vous absentez pendant une semaine ou un mois, ou si vous jouez en dilettante, ce qui est aussi assez agréable. Là, pour le coup, sur celui-là, vous risquez de manger beaucoup de pubs, si vous voulez débloquer tous les bonus gratuits, mais vous avez la possibilité d'évoluer quand même très très bien, sans avoir tous ces bonus, et donc sans regarder aucune pub si vous le souhaitez, donc vraiment, les pubs ne vous sont pas imposés, et sont à votre entière discrétion, et ça, c'est quand même agréable encore une fois. On enchaîne avec notre troisième jeu de la sélection, qui est Master League Rocheforce. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout sur un Tower Defense, on est plus sur un jeu en mode « je collectionne des héros, et je les améliore, un peu comme pourrait le faire Star Wars Heroes of the Galaxy, ou des jeux comme Injustice Mobile, ou des choses comme ça, où vous allez donc avoir plein de héros que vous allez pouvoir débloquer à l'aide de tirages au sort aléatoires, et ensuite, vous allez pouvoir augmenter leurs capacités, leurs niveaux, leurs équipements, leurs aptitudes pour les rendre plus puissants, et faire des équipes comme ça, de 6 héros, pour pouvoir aller vous fighter avec d'autres joueurs, en PVE, contre des équipes contrôlées par l'ordinateur, etc. Ce qui est marrant, en fait, c'est que, même si c'est relativement RNG, quand même, c'est pas vous qui allez déterminer quel jeu perso lance quelle action et quel skill il utilise. Vous, tout va être dans le farm, dans la collection et dans l'augmentation de la puissance brute calculée. Par contre, tous les combats sont 100% automatiques. Ce qui fait que, des fois, sur une même équipe et un même combat, en le refaisant 3 ou 4 fois, il y a un moment, il va finir par passer parce que vous avez eu plus de chances sur une attaque qui a porté ses fruits, alors que sinon, elle a réussi à être contrée, etc., avec la randomisation de certaines actions et les chances de succès de certaines actions. Donc, ça peut être un peu frustrant à certains moments, mais c'est aussi sympa de tester comment essayer d'augmenter ce ratio de réussite en faisant des combos différents entre différents personnages, etc. Et voilà, il y a ce petit côté stratégique qui est sympa et encore une fois, pareil, aucune destruction, aucune perte quand vous perdez vos batailles ou quand vous ne jouez pas. Donc, un jeu qu'on peut jouer vraiment en total casual et en total dilettante et par contre, qui nécessite beaucoup de temps si vous voulez vraiment y jouer beaucoup. C'est-à-dire que, si vous voulez absolument tout faire, tous les jours, dans tout ce qui est possible de faire et avec toutes les options qui vous sont données, clairement, une fois que vous allez être un petit peu développé, ça peut vous prendre facilement une heure et demie ou deux heures dans la journée. Donc, il faut vraiment le savoir si vous voulez vous engager sur ce jeu-là de manière importante. Sinon, vous pouvez y jouer en dilettante en ne faisant que quelques actions dans la journée. Ça marche très bien aussi et vous progresserez gentiment comme ça. Quatrième jeu de cette sélection, c'est Survivor.io qui est un jeu en mode tower-défense aussi, on pourrait dire. Sauf qu'en fait, là, vous avez un personnage qui se trimballe et qui se balade au milieu de hordes d'ennemis et qui doit réussir à les annihiler en montant petit à petit de niveau à chaque partie en débloquant des skills à chaque partie. Donc, vous avez une partie en mode un peu RPG où vous allez augmenter les capacités de votre héros pour qu'il ait des meilleurs stats de base et à chaque partie que vous allez lancer, vous allez devoir redébloquer des skills qui seront différents à chaque partie. Donc, en fait, vous avez une palette de skills qui sont tirées aléatoirement et vous devez choisir à chaque partie desquelles vous voulez faire évoluer, etc., parmi trois choix à chaque niveau. Donc, il y a ce petit côté un peu random de est-ce que je vais avoir le skill que j'aime bien ou pas, etc., mais par contre, il y a aussi vraiment tout un côté stratégique sur quels équipements je mets, quels équipements je monte sur mon personnage de manière permanente pour augmenter ses stats, pour faire des combos entre eux, etc., et avoir des effets qui se cumulent, ce genre de choses. Jeu assez sympa si vous voulez absolument tout faire chaque jour, ça vous prendra en gros un gros trois quarts d'heure, une heure. Mais voilà, pareil, il y a quelques pubs que vous pouvez voir si vous voulez des bonus supplémentaires, mais les pubs ne sont pas du tout intrusives et si vous avez envie de jouer en full gratuit et full sans pub, vous pouvez puisque vous avez un certain nombre d'énergie tous les jours gratos qui suffisent à évoluer, à avancer dans le jeu, à faire évoluer votre personnage, etc., et à monter en puissance. Voilà, jeu très bien équilibré en termes de capacité d'évolution et de publicité et qui est donc très agréable à jouer au quotidien. Et enfin, le dernier jeu de notre sélection et si certains sont attentifs et suivent la chaîne et me connaissent, vous aviez peut-être déjà supputé quel jeu ce serait, c'est Pokémon Go puisque je vous avais dit qu'il y en avait un auquel je jouais depuis plus de 7 ans maintenant, Pokémon Go qui reste pour moi un incontournable sur mobile pour bouger un peu ses fesses en allant se balader, etc., et trouver une motivation à sortir, qui a très très bien évolué ces dernières années, qui a rajouté plein d'options avec les raids, avec le Pokémon copain, avec les passes à distance, voilà, avec les différents tris de Pokédex qu'on n'avait pas avant, etc. Bref, même si vous avez joué à Pokémon Go au tout début au moment où il y avait la grosse hype et où tous les médias en parlaient et si vous avez arrêté entre temps mais que vous aimez ce côté un peu géolocalisation, je vous invite vraiment à redonner sa chance à Pokémon Go parce qu'il a très bien évolué, il y a beaucoup d'options supplémentaires et c'est vraiment toujours un bonheur d'y jouer et un bonheur aussi de rencontrer certains joueurs, pas tous, parce que vous en avez certains qui vous reprochent de les taper dans les arènes alors que c'est le but du jeu, mais vous avez aussi plein de joueurs super sympas et par exemple, moi j'ai rencontré certains joueurs avec des jeux comme ça, avec Ingrace à l'époque ou Pokémon Go maintenant, qui sont devenus des potes et c'est sympa aussi pour pouvoir sociabiliser autour déjà d'un thème commun et ensuite voir si on a d'autres affinités pour éventuellement être plus que des copains de jeu. Mais voilà, Pokémon Go vraiment très sympa, l'appli évolue bien, elle est très bien suivie par Niantic, moi j'aime toujours autant l'univers de Pokémon Go et donc ce côté un petit peu social qui permet de rencontrer d'autres joueurs qui partagent au moins une affinité avec vous, je trouve ça quand même assez sympa dans le principe plutôt que de rester sur son mobile chez soi dans son canapé tout seul dans son coin. Et donc voilà pour cette petite sélection que j'ai voulu à la fois extrêmement rapide dans les détails que je vous donne pour ne pas vous spoiler les jeux et les méthodologies et les découvertes dans le jeu, je vous laisse vraiment les découvrir, les appréhender vous-même et voir un petit peu ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas aussi à en poster d'autres en commentaire si vous avez d'autres pépites à proposer qui peuvent intéresser les viewers de cette vidéo, ça pourra toujours leur être utile. Voilà donc pour cette sélection de jeux et pour mon avis sur chacun d'entre eux, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de vous divertir à l'avenir avec des jeux sympas sans perdre trop de temps en installer 50 si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux club, vous commencez un peu à connaître la musique, vous avez également Tipeee, UTIP, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et en description, ça permet de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies donc je vous invite à découvrir tout ça et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye !